L'impression que c'est à bord Hello la famille j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt spéciale En fait ça faisait un bon moment que j'avais envie de me raser la tête complètement Parce que j'avais les cheveux super super abîmés Le tiers de mes cheveux c'était des fourches Mes baby's hair c'était du n'importe quoi Il y avait une partie de ma tête où il y avait un peu plus de baby's hair que l'autre C'était vraiment du grand n'importe quoi J'ai commencé les teintures à 12 ans ce qui a complètement niqué mes cheveux J'ai commencé par des mèches blondes Après j'ai eu les cheveux complètement blonds J'ai eu les cheveux orange, j'ai eu les cheveux rouge bordeaux Après j'ai voulu repasser au noir J'ai eu les cheveux à peu près de toutes les couleurs Et c'était tout le temps des teintures de très mauvaise qualité Je savais pas m'en occuper je me lavais les cheveux genre tous les jours Mes cheveux ont connu l'hydratation quand j'avais genre 17 ans J'ai aussi essayé de me défriser les cheveux deux fois Ça n'a jamais tenu mais évidemment ça les a bien niqué A un moment je voulais avoir une frange mais évidemment avec les cheveux bouclés ça passe pas Du coup il fallait que je les lisse tous les matins Du n'importe quoi je les ai brûlés Je les ai défoncés et en fait je suis passé au naturel Ce que j'appelle le naturel c'est pas ne plus se défriser Vu que j'ai essayé de me défriser deux fois ça n'a jamais tenu En gros n'utiliser que des produits naturels Que des huiles, des oeufs, de l'avocat Et donc je suis passé au naturel tout simplement parce que mes cheveux sont tombés En fait à un moment je les ai décapés Si vous savez pas ce que c'est imaginez que mes cheveux soient un t-shirt noir Et que j'essaie de les faire passer au jaune qui tire sur le blanc Un jaune super clair qui tire sur le blanc En faisant tremper ce t-shirt dans de l'eau de Javel En gros c'est ce que j'ai fait à mes cheveux Donc évidemment c'était super beau mais j'avais des cadavres sur la tête Ce qui s'est passé c'est qu'un jour pendant que je refaisais mes racines Mes cheveux sont restés dans le bac C'est à dire que la coiffeuse était en train de me rincer la tête Et elle a fait Et quand j'ai tourné la tête j'ai vu mes beaux cheveux blonds platines dans le bac Du coup j'ai les cheveux très courts et blonds mais pas rasés comme ça Pas courts comme ça je les avais jamais eu comme ça J'ai hésité un bon moment avant de me faire raser la tête Tout simplement parce que j'ai toujours été complexé par la forme de mon crâne Quand j'étais en 6ème j'ai voulu faire des nattes Genre des nattes toutes simples collées Et j'étais super fière de mes nattes Genre je suis arrivé à l'école j'étais super contente J'étais de bonne humeur je me sentais trop fraîche Et en fait les mecs de ma classe se sont tellement moqués de moi ce jour là Ils m'ont créé toutes sortes de surments que je peux pas vous répéter En tout cas je suis rentré chez moi en larmes Et le lendemain matin je suis allé à l'école j'avais plus les tresses Donc ça m'avait vraiment mise mal et c'est resté un complexe en fait jusqu'à maintenant Mais je ne regrette absolument pas de m'être fait raser la tête Mais alors absolument pas Déjà la douche je crois que c'était la meilleure douche de toute ma vie Sentir l'eau couler sur mon crâne C'était tellement tellement agréable putain Je suis sortie je me suis baladé dans la pigeon Il y avait du soleil et le soleil a frappé mon crâne Et c'était tellement bon Donc si vous avez les cheveux abîmés comme moi je les avais Ou si simplement vous avez envie de vous raser la tête mais que vous hésitez Je vous soutiens à 200% Je vous soutiens Franchement faites le vous ne le regretterez pas Evidemment les proches à qui j'en ai parlé ont essayé de me dissuader en mode Non mais tu devrais peut-être faire une petite coupe courte Avec une petite teinture un petit fuyonton Je voulais repartir de zéro Vraiment vraiment de zéro Après que je me sois décapé les cheveux et que mes cheveux soient tombés On peut dire que je suis reparti de zéro en fait Parce que quand mes cheveux ont repoussé j'ai coupé la partie blonde qui restait Et il n'y avait que mes cheveux naturels qui repoussaient en dessous Mais déjà au début je ne savais pas m'en occuper Donc je faisais du grand n'importe quoi J'ai fait quelques coiffures protectrices qui ont complètement foiré et qui m'ont niqué les cheveux Ce qui fait que j'avais des fourches tout le temps Ce qui a fait que je me suis vraiment vraiment décidé à repartir de zéro en me rasant la tête C'est le livre de Curly Doll Je ne sais pas si vous la connaissez C'est une autre youtubeuse Je vous mets sa chaîne en barre d'infos Curly Doll a écrit un livre qu'elle m'a offert Merci beaucoup Et en fait ce livre a complètement changé ma routine capillaire Mais vraiment un truc de... Franchement je vous le conseille à 200% également Tout comme vous rasez la tête C'est vraiment super bien expliqué Ça se lit rapidement Et je pense qu'on peut dire qu'il y a des conseils personnalisés Parce qu'en gros vous devez faire le test avec le verre d'eau pour connaître la porosité de vos cheveux Et après il y a plein de soins à expliquer en fonction de la porosité de vos cheveux Ce qui a fait qu'en fait mes cheveux allaient tellement mieux Après que j'ai lu ce bouquin Donc voilà j'essaierai de trouver le lien pour pouvoir commander le bouquin Je vous mettrai dans la barre d'infos aussi Si vous galérez avec vos cheveux naturels Franchement je vous le conseille Il est vraiment 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 bien Et je vous laisse avec la vidéo de comment je me suis fait raser la tête Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Action Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501